Bonjour, bonsoir tout le monde, content où est-ce que vous êtes dans les ITATA, dans Voix Jeunesse. Voix Jeunesse, c'est l'émission pour Jeunesse PIA, prend la parole pour Bokanté, en les différents sijets. C'est Conseil des jeunes de la Martinique qui choisit ces sijets-là. Et Jeunesse, c'est l'émission Jeunesse et langue créole. Moi, c'est Soraya, animateur et coordonnateur CJC, Conseil des jeunes, la CTM, et manque à présenter l'émission Jeunesse et puis Cori. Bonjour, je m'appelle Cori, j'ai 19 ans et je suis membre du CJC. Le CJC, c'est une institution de démocratie participative qui est destinée aux jeunes de 16 à 25 ans et qui leur permet d'élaborer des projets et de participer à la vie politique. Donc, comme vous l'avez compris, aujourd'hui, nous allons interroger le rapport des jeunes martiniquais avec la langue créole et quelle place occupe aujourd'hui la langue créole dans notre société. Pour discuter avec nous de ce sujet, nous accueillons sur le plateau de Voix Jeunesse Madame Michèle Mouros, conseillère à l'Assemblée de Martinique, présidente de la Commission Culture, Arts et Patrimoine. Bonjour. Bonjour. Et Noa Azo, qui est lycéen et qui est vice-ministre junior du tourisme au comité martiniquais du tourisme. Bonsoir. Bonjour. Donc, comme d'habitude, avant d'entrer dans le cœur de notre émission, nous allons vous présenter quelques données chiffrées sur la place qu'occupe le créole actuellement dans la société martiniquaise. Donc, la population créolophone à base française est estimée à à peu près 10 millions de locuteurs, dont environ 418 000 de créoles martiniquais, donc pas uniquement sur notre territoire. Dans une étude réalisée par l'INSEE en 2020, en Martinique, 90% de la population déclarent maîtriser le créole, en tout cas à l'oral. 71% des martiniquais parlent le créole dans leur vie quotidienne, que ce soit au travail, chez eux, avec des amis. 25% des martiniquais regardent des chaînes locales en créole, soit voilà. Et 3% des martiniquais consultent l'actualité en créole. Donc, bien que la pratique du créole soit plus ancrée chez les plus de 60 ans, on remarque quand même qu'elle reste très importante parmi les jeunes générations. Donc, 80% des 15-39 ans disent maîtriser la langue. Alors, voilà, nous allons passer à notre première rubrique, l'opinion publique, pour vérifier si ces chiffres que l'INSEE nous donne sont en adéquation avec ce que la communauté CJC nous a révélé. C'est quoi le créole ? Ah, le créole, c'est une langue. C'est notre langue, et en plus, je crois que je sais comment on parle le créole. Oui ! Oupaca, poussé-moi ! Tu sais parler créole ? Moi ! Par moi ! Arrêtez, poussé-moi ! Est-ce que vous aimez parler créole ? Oui ! Non ! Non ! Pas moi ! Est-ce que vos parents parlent de créole ? Oui ! Et moi, je n'ai pas parlé de créole. Euh... 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 Vini... Vini, on m'a donné une fessée ! Interroger le créole chez les jeunes, voilà, chez la jeunesse Martin Kess, et aussi interroger le créole chez les tout-petits. Donc, c'est ce que Zitata a fait dans l'émission Doucelette et Philibo dont on a vu l'extrait. Et maintenant, on va aussi s'interagir à ce que pensent les jeunes de la communauté du CJC avec notre sondage, comme d'habitude. Voilà, donc, comme d'habitude, nous avons réalisé un sondage auprès des jeunes de la communauté du Conseil des jeunes citoyens. Donc, les résultats s'affichent à l'écran. On peut voir que la majorité d'entre vous comprennent très bien à l'oral et comprennent plutôt bien à l'écrit le créole, tandis qu'en termes d'expression, vous êtes moins à l'aise. Vous parlez créole en majorité avec vos amis, votre famille, donc dans la sphère privée. Et la moitié d'entre vous parle créole de façon quotidienne et 20% quand vous êtes énervé. On remarque aussi que 36% d'entre vous pensent que le créole est très important dans votre vie de tous les jours. Et enfin, 81,8% d'entre vous souhaiteriez avoir une maîtrise plus académique du créole, que ce soit au niveau de la grammaire ou de l'orthographe, par exemple. Donc maintenant, Soraya va vous présenter la rubrique suivante qui porte sur le retour d'expérience. Alors du coup, Noah, bonsoir. Bonsoir, Soraya. Merci d'être avec nous ce soir. C'est un plaisir. Donc, on va entendre ton expérience. On s'interroge sur ton rapport à toi au créole. Mais avant, on a une petite vidéo à diffuser. C'est un proverbe. Bon, on s'en tous connaît l'idée, mais c'est un bail qui est important. Pour moi, parce que les jeunes, c'est un bail qui est réel. C'est emballaté par les plaisirs. Mais en même temps, c'est un proverbe irréel parce qu'il faut que vous profitez de la vie. Il faut que tu profites de la vie, de l'instant présent. Et c'est un bail qui est important. On nous amuse comme nous. Il faut nous sortir. Donc, c'est un truc qui est vraiment essentiel. Alors, on a choisi cette vidéo parce que, bien sûr, ça parle aux jeunes. Le proverbe que tu as choisi. Mais c'est aussi parce que tu exprimes déjà, dans un premier temps, ton rapport ou ce que tu aimes dans le créole. Et on te pose la question ce soir. Quel est ton rapport au créole ? Est-ce que tu parles créole quotidiennement ? Enfin, explique-nous. Moi, j'ai toujours eu un rapport, je pense, comme beaucoup de jeunes en Martinique, par rapport à ma famille. Je pense qu'on a toujours eu ta maman, ta tati, ta mamie qui te parle créole depuis tout petit, quand tu fais une bêtise, etc. Et je pense que c'est de là que mon rapport est venu avec le créole. Mais c'est vrai que quand j'étais au collège, je n'avais pas spécialement conscience de l'importance de parler créole. Pour moi, c'était une langue qu'on parlait comme ça, souvent dans les jurons aussi, pendant le carnaval. Je pense qu'on se reconnaît tous. Et je pense que c'est arrivé au lycée que j'ai eu cette espèce de prise de conscience là, où je me suis dit que c'est vrai que c'est quand même important, parce que c'est quand même notre langue, c'est quand même ce qui nous identifie en tant que Martiniquais. Et c'est là qu'on a commencé par les créoles, et puis maman moins, et puis les camarades moins, c'est comme ça qu'on a commencé. Et du coup, tu as répondu à ma prochaine question qui était avec qui parles-tu créole ? Mais du coup, est-ce qu'avec tes amis, parce que tu as parlé de personnes qui ont l'air plus âgées, est-ce qu'avec tes amis aussi vous parlez créole ? Alors, pas forcément, parce que c'est vrai que je trouve qu'entre jeunes, on n'a pas cette manie-là de se dire qu'on va parler créole entre nous. Ce n'est pas aussi simple que quand on parle avec nos parents, parce que quand on est jeune, on a un peu peur de faire des fautes, de se sentir ridicule. Et c'est vrai que du coup, alors peut-être dans des moments de joie, de fête, etc., mais quotidiennement, je sais qu'avec mes amis, je n'aurai jamais une conversation comme ça en créole. Ok. Et tu n'aurais pas cette conversation-là parce qu'il vous manque du vocabulaire, parce que ça peut arriver, ou alors vraiment parce que c'est une question de gêne ou d'habitude ? Je pense qu'il y a plusieurs choses. Je pense que déjà dans notre tête, on n'arrive pas à se dire que le créole, c'est une langue de la même manière qu'on peut parler anglais comme ça, qu'on peut parler espagnol comme ça. Je pense qu'on est nombreux, on n'arrive pas à se dire que le créole, c'est une langue comme les autres et qu'il ne faut pas avoir peur de le parler. Et des fois, on se dit que ouais, par peur de faire des fautes de vocabulaire, de grammar, etc., du coup, on n'ose pas. Et du coup, on a peur d'être ridicule avec ça, et je pense qu'il ne faut pas, parce que c'est une langue comme toutes les autres, il faut qu'on soit fière de la parler. Alors, Madame Moreuse, dans vos fonctions de conseillère à l'Assemblée de Martinique, vous avez beaucoup travaillé, il me semble, sur la question du créole, sur la place que cette langue occupe ou devrait occuper, dans une vision politique, dans la société martiniquaise. Vous êtes également enseignante, donc cela nous a permis de vous placer du côté des experts. Donc, on va participer à la rubrique place à l'expert. Est-ce que vous pouvez rapidement vous présenter, Madame Moreuse ? Alors, je suis Michèle Moreuse, présidente de la commission culture, art et patrimoine de la collectivité territoriale de Martinique, enseignante de lettres, également de créole, et puis je suis aussi dans le monde associatif, dans une association dont l'objet est la promotion, la valorisation de la langue et de la culture créole. Ok. Et est-ce que vous avez toujours parlé créole ? Pas du tout. Je n'ai pas du tout toujours parlé créole, en fait, sans que ce soit quelque chose que mes parents m'aient interdit. C'est juste qu'on ne le faisait pas. Bien que mes parents eux-mêmes le parlaient entre eux et nous parlaient créole, c'est que j'ai rencontré sur mon parcours, en rentrant de France, puisque jusque-là je parlais français, j'ai rencontré un ami, un enseignant qui est devenu un ami, dans le cadre du CERMA, qui s'appelle Daniel Dobar, qui m'a dit Belen, pour ceux qui savent, et m'a dit, dis-moi, parlez créole ! Fais affaire ! Papa, si vous faites quoi, ça n'est pas grave ! Tout le monde a fait quoi, là on commence à parler français, tout le monde a fait quoi, personne n'a pas dit rien, tout le monde a considéré que ça était normal, parlez créole ! Et donc, au fur et à mesure, on m'a dit, on m'a dit, on m'a commencé à parler créole, on m'a fait yon de quoi, on m'a dit, on m'a dit, c'est qu'il a toujours dit moi, c'est pas grave, au mon capalé ! Parce que le créole est une langue, Noël a dit, et que les langues, je le répète souvent, ça naît, ça vit, ça meurt, et que pour que ça vive, il faut que ça parle, il faut que ça soit parlé, il faut qu'on parle. Alors, bien évidemment, on peut parler de plein d'autres choses, il y a la question de la diglossie, est-ce que le créole peut disparaître, est-ce qu'il peut être phagocité par le français, on pourrait en parler, on peut en parler, mais il faut avant tout qu'il parle, et puis tout simplement parce que, c'est ça qui sort de lien entre nous, mais aussi, vous avez parlé de 418 000 personnes qui parlent le créole martiniquais, en Martinique, on est entre 350 et 370 000, c'est donc que les autres sont ailleurs, et que donc le créole est ailleurs aussi, et que donc c'est un lien vers l'ailleurs, et c'est le lien de l'ailleurs vers nous-mêmes, donc il faut qu'on le parle. Alors justement, puisqu'on parle de l'ailleurs, donc mon expérience personnelle avec le créole, c'est que, pareil, je ne le parlais pas avant de partir en hexagone, et le problème, enfin, ce n'est pas vraiment un problème, mais mon constat, c'est qu'en hexagone, le créole martiniquais se dilue, puisqu'on rencontre d'autres créoles, des Guadeloupéens notamment, mais aussi des Haïtiens, des Guyanais, et notre créole a tendance à, en tout cas mon créole, est très phagocyté par d'autres créoles, et dans le sondage, on posait la question, est-ce que c'est une langue orale, ou est-ce que c'est une langue qui doit être structurée avec une grammaire, un vocabulaire, des orthographes, qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, le créole, il est phagocyté par d'autres créoles, je ne sais pas si c'est phagocyté le mot, parce que ce n'est pas exactement la même chose, la position du créole, et des Martiniquais et des autres créoles, et la position du français, c'est un petit peu différent. Maintenant, il y a aussi le nombre de Martiniquais par rapport au nombre de Guadeloupéens, le rapport des Guadeloupéens à la langue créole, qui est un petit peu différent d'une autre à la langue créole, Noah parlait tout à l'heure du fait que les jeunes ne parlent pas entre eux, moi, quand j'étais à l'université en tant qu'étudiante, je me rappelle souvent, en ce temps-là, il y avait la faculté de lettres, ici, essentiellement. Donc, les Guadeloupéens et les Guadeloupéennes venaient ici. Et j'étais souvent interpellée par le fait qu'entre eux, ils se parlaient créoles. Entre eux, ils se parlaient créoles. Et nous, Martiniquais, pas tellement, beaucoup moins. Donc déjà, il y a un rapport à la langue qui est différent, pour quelles raisons ce serait étudié, mais qui est différent. Et puis, la deuxième question concernant la langue, est-ce qu'elle devrait être structurée ? Elle l'est. Elle l'est. La langue créole est structurée. Et c'est bien que cette émission permette une fenêtre pour le dire, c'est très important. Une langue, c'est quoi ? C'est un système de communication, un système organisé pensée de communication, donc qui va permettre que vous et moi, on se comprenne autour d'une grammaire, autour d'une syntaxe, avec, bien sûr, un lexique, etc. Et c'est exactement ça, la langue créole. Si je vous dis, par exemple, « Ni en bagaïla, on est tabla ». Je n'ai pas dit « Ni en bagaïla, on est la table ». Et nous tous ici, de façon inconsciente, c'est là. On sait que cette table-là, on sait que le déterminant, il est placé après le nom. C'est donc qu'il y a une syntaxe. OK ? Le lexique aussi. Il y a plein de choses à dire sur le lexique. Il y a une grammaire. Vous voyez ? Donc, la langue créole est déjà organisée, contrairement, il n'en déplaise à tous ceux qui voudraient faire croire que ce n'est pas une langue, que c'est un pas à toi. La langue créole, elle est organisée. On gagnerait à connaître de quelle façon, tout autant que le français ou tout autant que l'espagnol, mais c'est déjà très clairement une langue. Il n'y a pas de débat dessus. La langue créole est une langue, comme toutes les autres, qui a une histoire, certes jeune, parce que la Martinique est jeune, qui a un présent et qui a un avenir qui sera celui que nous en ferons. D'accord. Et puisqu'on parle d'avenir, donc on revient sur le sujet de la jeunesse, et puisqu'on parle de grammaire, est-ce que dans tes cours, ou est-ce que durant ta scolarité, tu as eu des cours de créole ? Jamais. Et est-ce que tu aurais souhaité en avoir ? Oui, bien sûr. Je pense que c'est important, déjà pour justement nous faire prendre conscience de l'importance de le parler, et puis je pense que ça nous permettrait d'être décomplexifiés, genre c'est-à-dire on pourrait mieux le parler et puis être plus apte à l'utiliser que si on le voyait comme ça de loin. Et toi Corée ? Ben moi j'y ferais tenter les mêmes établissements que lui, du coup c'est vrai qu'on n'a pas eu de cours, et je pensais qu'à l'université on aurait plus facilement des cours de langues étrangères, sauf que moi dans mon cas ce sera plutôt au master que j'aurai en fait cette possibilité, puisque maintenant dans le programme pour devenir professeur, les professeurs doivent apprendre à parler créole, il y a cette possibilité-là, et c'est très bien, et j'ai justement hâte moi de devenir professeur pour transmettre en fait cet héritage-là à mes élèves. Alors c'est vrai que je vois qu'en 2023 il y a plus de 100 classes bilingues qui ont ouvert en Martinique, donc c'est qu'il y a des personnes qui sont formées, est-ce que sur le campus on forme, enfin l'UA, on forme des personnes à part les créoles martiniquais ? Ah bien sûr ! Alors il y a tout ce qui est optionnel à l'UA, donc au sein des différentes, des différents départements de la faculté de l'EU des sciences humaines, donc il y a souvent des modules de créoles, ok ? Et puis il y a un département entier dédié aux créoles, il y a de la créolistique, où on fait de la lexicologie, de la phonologie, du culturel, de la linguistique, donc il y a des spécialistes en créoles, des experts en créoles, ça va de la licence au doctorat. Donc oui, il y a toute une branche, comme il y a une branche de lettres modernes, comme il y a une branche d'anglais, d'histoire géo, etc. Et oui, il y a une branche de créolistique. Et en dehors de l'aspect académique, est-ce qu'il y a d'autres façons, d'autres supports qui pourraient ou qui existent pour apprendre le créole, pour faciliter, puisqu'on l'a vu avec les tout-petits, ceux qui le sortent c'est assez instinctif, ils sont très jeunes, donc soit ils répètent, soit ils assemblent des mots qu'ils ont entendus, mais est-ce qu'il y a des supports qui existent depuis petit pour, ou qui devraient exister, pour faciliter, en fait, pour que ça s'ancre dans notre quotidien ? Alors, alors, oui, il y en a, il y en a des très formels. À la collectivité, par exemple, on a demandé aux acteurs du créole de travailler sur un outil pédagogique qui va permettre effectivement aux enfants d'avoir un ouvrage ou bien un support numérique exclusivement en créole, ou pas d'ailleurs, mais en tout cas, avec une grande majorité de créoles. Et en dehors de l'institutionnel, il y a des éditeurs, ah oui, il y a des éditeurs qui, de plus en plus, et dès le plus jeune âge, proposent des histoires en créole. Ça, c'est pour la partie livres. Je ne vous parle pas des bibliothèques de la collectivité dans lesquels il y a des moments dédiés aux créoles, il y a des sections dédiées aux créoles, les bibliothèques Schellscher, par exemple, mais il y en a d'autres. Et puis, de façon un petit peu plus moderne, on va dire, sur les réseaux sociaux, il y a un influenceur bien connu, je ne sais pas si je peux dire son nom ici. Oui, il y en a d'ici. Voilà, Kofi, Gishokopo, qui vulgarise, au sens noble du terme bien sûr, le créole qui fait un vrai travail autour de la langue et surtout, qui attire au public, effectivement, que peut-être, au niveau institutionnel ou académique, on a un peu de mal à attirer qui est celui des jeunes parce qu'il parle de réalité qui le concerne, qui les concerne, et puis, parce qu'il est jeune, tout simplement. Donc, ça veut tout dire et de rien dire. Mais je veux dire, quand même, il y a beaucoup de personnes qui se disent, bon, ben, il parle créole, c'est pas ouais. Alors, voilà, en toute transparence, quand j'ai dit à ma maman que j'allais animer une émission en créole, elle a éclaté d'oeuvre et elle m'a dit, toi ? Parce qu'effectivement, c'est pas... Enfin, on a souvent cette tendance à se réfréner, en tout cas moi, je sais pas si c'est ton cas, mais on a souvent cette tendance à se réfréner, à se dire, je parle mal, je n'ai pas le bon accent. Je vais pas y arriver. C'est ça. Et moi aussi, j'ai ce problème-là, je complexe, et du coup, je parle pas créole, c'est-à-dire que, ça peut sortir tout naturellement, mais tu sais, c'est quelqu'un qui me dit, ah non, maintenant, aujourd'hui, on va parler créole, impossible, il n'y a pas un mot qui va sortir correctement, je vais faire un tas de fautes, je vais mélanger les créoles, puisque j'écoute beaucoup de chansons en créole, et je chante plus facilement en créole que je vais parler en créole, en fait. Je pense que j'ai un petit problème au niveau du parler, le fait de ne pas chanter en créole, ça me gêne. Il faut juste se lancer, je sais que ça a l'air facile à dire, mais il faut se lancer, il ne faut pas avoir peur de regarder les autres, et souvent, et notamment, par rapport aux jeunes qui ont grandi en France et qui arrivent ici, ils sont souvent dans ce décalage par rapport à la langue, et ils me disent, je n'ose pas, déjà, je ne suis pas la source, je ne suis pas là tout le temps, je ne connais pas certains lieux, je ne connais pas certains repas, et encore jamais, par rapport à l'écréole, c'est galère, mais ce n'est pas grave, il faut leur parler, franchement, comme j'ai dit, on a pris de l'école maternelle jusqu'au lycée, on a pris des années pour apprendre le français, des années, et le créole, on a une chance, je répète ça aussi souvent, c'est qu'on est créolophones, même si on ne le parle pas, il y a une grande partie d'entre nous qui comprend le créole, c'est-à-dire que déjà, c'est un vrai grand avantage, si on nous demandait d'apprendre de l'allemand, vous voyez, on serait dans autre chose tout de suite parce qu'on ne comprend pas, mais le créole, on le comprend, donc on a cette chance-là, il faut y aller, et ceux qui se moquent, tant pis, c'est pas grave. Alors du coup, ça nous fait une très bonne transition vers notre dernière rubrique, tips et astuces, du conseil des jeunes. Aujourd'hui spécifiquement, tips et astuces pour les jeunes qui veulent parler créole, ou en tout cas qui sont dans cette démarche. En effet, donc si vous souhaitez améliorer votre créole, c'est ici qui vous propose de découvrir les pages Instagram suivantes, donc on a jeudi assez créole, kofiji show, dont on a parlé justement, langue créole, et le compte expression créole. Il existe aussi différents dictionnaires créoles pour celles et ceux qui veulent plus travailler leur orthographe. Et enfin, si vous voulez vous aussi participer à la construction de cette émission, n'hésitez pas à follow le conseil des jeunes citoyens sur Instagram arroba cjcmartinique. En effet, on vous a demandé sur Instagram quels seraient vos conseils pour les jeunes qui veulent parler créole. Donc on regarde vos conseils à vous. Du coup, on constate que les conseils qui reviennent, ce sont souvent les mêmes. Oser pratiquer, ne pas avoir peur de faire des fautes, s'exprimer tout simplement. Et voilà. Donc on attend. Draguer en créole. Ça, c'est aussi un conseil que j'ai trouvé très drôle. C'était voilà. Oser aussi aborder les gens, parce qu'on est en Martinique, en créole, comme on le ferait, en français. Et du coup, j'en profite. Noah, est-ce que toi, tu aurais des conseils à donner aux jeunes qui, comme toi, veulent s'engager sur ce chemin ? Moi, comme je dis toujours, il ne faut pas avoir peur de se lancer. Puisque comme je dis toujours que là, c'est à nous, c'est la langue pays nous, c'est Kilti nous, c'est l'héritage nous. Donc, il faut vraiment qu'on s'approprie cette langue parce que c'est la langue de notre pays, c'est la langue de nos parents, de nos grands-parents, de nos ancêtres, etc. Et il faut qu'on soit fiers. Il faut qu'on soit fiers de parler créole en Martinique, en France, partout où on va, pour laisser justement cette trace de la Martinique. et il ne faut pas avoir peur de parler puisque je fais une erreur, il y a quoi ? Ça ne va rien changer du tout. Au contraire, c'est en faisant des erreurs qu'on va mieux apprendre, qu'on ne va pas refaire certaines erreurs. Et je me dis que si on est capable de parler anglais, espagnol, on fait des espèces de grosses matières à l'école, si on est capable de faire ça, ce n'est pas notre langue qu'on ne serait pas capable de parler. Donc moi, je pense qu'il faut vraiment oser, il ne faut pas avoir peur du regard des autres, il faut passer sur ça et c'est comme ça qu'on va y arriver. Ça me permet aussi d'ajouter que peut-être aussi à l'échelle individuelle, il ne faut pas juger les personnes. Oui, c'est ça. Alors bien sûr, on est jeune, on sait, c'est facile de rigoler, de se moquer, mais il faut aussi pouvoir respecter le fait que tout le monde n'a pas le même niveau ou en tout cas la même confiance en soi sur ce sujet. Et donc voilà, c'est un message que je lance. Non mais c'est vrai puisque si je peux me permettre, souvent on se moque de nos cousins de France qui parlent mal le créole. Mais en fait, il faut se dire que eux, notre famille qui vit en France ou ailleurs à l'étranger, c'est eux qui sont justement les ambassadeurs de notre langue puisqu'ils sont à l'étranger. Donc eux, quand ils voyagent, c'est eux qui pourront justement divulguer le créole en Europe, partout dans la France, partout où ils vont. Donc au contraire, si déjà nous-mêmes, on les blogue parce que ouais, c'est les Timo, comme on dit, ils ne parlent pas bien créole, ils nous font honte, etc. Mais comment on veut que le créole s'exporte, sachant que nous, on est en Martinique ? Donc au contraire, il faut arrêter ce jugement-là et de se dire que ben, mon cousin, ma cousine, mon ami antillais qui habite en France, il faut l'inciter à part l'école et c'est comme ça que l'école martiniquais se fera connaître partout. Merci beaucoup Noah. Merci beaucoup Madame Moroz. On arrive à la fin de notre émission déjà. Donc du coup, je remercie aussi l'ACTM qui nous permet au Conseil des jeunes d'avoir cet espace d'expression. ZITATA qui nous offre aussi le confort d'une émission télé pour des jeunes, par des jeunes. Et puis, je vous invite à follow ZITATA sur tous ces réseaux, donc Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, etc. Ainsi que le Conseil des jeunes sur Instagram et sur TikTok principalement. Et puis, je vous donne rendez-vous à la prochaine émission. Sous-titrage Société Radio-Canada et puis, j'aime. Sous-titrage Société Radio-Canada et puis,